Je suis Iconé Adama, proviseur du lycée moderne Airbobo. Ensuite, Kelly, présidente de l'ONG Espoir de Panné. Nous avons été bien accueillis ici dans ce lycée par M. le proviseur M. Coné. Chers petits frères, chères petites sœurs, je vous demande pardon. Cette lutte-là, ce n'est pas forcément à vous réprimander pour que vous puissiez dire que non, on n'a pas besoin de conseil. Non, mais on fait cette lutte pour que vous-même, vous soyez à l'aise avec vous-même lorsque vous serez dans un institut en train de travailler. Je vous demande pardon. La trichérie est vraiment quelque chose de très dangereux. Vous avez entendu tout à l'heure que M. le proviseur dit « c'est quand ». Imaginez un peu, maman t'a mis à l'école, et puis elle souffre, elle vend, et puis elle prend ses économies, ses petites économies. Elle ne peut même pas se rendre belle. Elle ne peut même pas s'offrir un pain de luxe. Mais elle prend cet argent pour te mettre à l'école, pour payer tes cours, pour que toi tu sois à l'aise. Mais cette souffrance que ta maman vit là, qu'est-ce que toi tu peux lui donner demain pour qu'elle soit vraiment fière et puis pour qu'elle ne regrette pas d'avoir souffert pour te mettre à l'école. La trichérie va t'emmener en prison. Tu as fait cinq ans, mais la souffrance que ta maman vit là, ça serait encore plus grave. Tu vas la mettre dans un chaos, dans un remor, pas possible, et puis elle peut même avoir un AVC. Donc c'est ce que je voudrais vous dire, chers petits frères, chères petites sœurs, essayez de suivre ce qui est droit, pour que maman et papa soient fiers. Merci beaucoup et à bientôt. Voyez-vous à nous. Bonjour, bonjour. C'est l'ONG Espoir de Chalé. Je suis Suisse Kelly, la présidente et voici mes collaboratrices qui sont là. Si nous sommes là, c'est pour essayer de vous mettre un peu la puce à l'oreille parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Aujourd'hui, madame le ministre a bien structuré les choses pour dire qu'elle va mettre quatre sous-tapes pour bien appliquer ce qui a été fait depuis longtemps. Ces temps de prison, ce n'est pas à petit. C'est quelque chose qui fait peur. Donc on vient vous parler. Moi, je suis une femme. Et vous, les jeunes filles, je vous parle parce qu'on se comprend. Les garçons, vous, vous pouvez nous comprendre aussi. Si je vous parle, essayez d'écouter parce qu'il s'agit, moi, je peux représenter la maman. OK, donc je suis la maman. Je te mets à l'école aujourd'hui. Je souffre, je vends de l'eau ou bien je vends un peu d'achéqué. Et c'est cet argent-là, je pense, pour te mettre à l'école. Si je t'ai mis à l'école, je souffre comme ça. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois avoir une vengeance en toi pour dire, maman, je vais tout faire. Tout faire pour réussir, pour pouvoir m'occuper de toi demain. Parce que la souffrance que tu vis, la pluie, il pleut. Il y a le soleil, mais elle est là pour vendre, juste pour vous mettre à l'école. Donc si aujourd'hui, vous allez vous mettre là à tricher, mais attendez, on vous attrape aujourd'hui et puis on vous met là-bas. Vous-même là, vous pouvez dire que non, demain, je vais sortir. Mais et la souffrance de la maman? Est-ce que vous pensez à ça? Si tu aimes ta maman là, il y a des choses auxquelles tu peux mettre barrière et puis essayer d'avancer. Donc je vous demande pardon, pensez à vos parents. Quand vous vivez là, pensez à vos parents. Essayez d'être droit en classe. Essayez de ne pas penser à la tricherie. Est-ce que vous avez été une fois à la maman? Vous savez quelle souffrance qu'il y a là-bas? Il n'y a même pas de quoi manger. J'ai une camarade qui est là-bas, elle m'appelle tout le temps. Ma soeur, pardon, ma soeur, pardon, envoie-moi quelque chose. Elle a laissé son bébé dès l'an. C'est vraiment ça. Quand je parle, j'ai la chair de peau, j'ai envie de pleurer parce que son bébé, actuellement, n'a pas de repère. Sa maman n'est pas là. Son papa est même là. Ce n'est pas la peine. Donc, actuellement, elle est là-bas. Elle souffre. Tout ça parce que quoi? Elle a triché. Pensez à vos parents. Si vous ne voulez pas penser à vous là, pensez à la souffrance de vos parents, s'il vous plaît. Ok? Il y a un soutien que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux et aussi sur certaines chaînes de télévision, radio et autres. Elle a déjà tout dit. Elle a donné son exemple. Moi, je suis votre provisateur. C'est que moi, j'ai avoué. Élève du lycée 1, lycée 2 d'avouer. Tournez le dos à la trichérie. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais 5 ans, c'est quelque chose dans la vie d'un enfant. Madame la ministre, il se bat pour que nous ayons des diplômes, des examens propres. Allons-y dans ce sens-là. C'est ce que je vous demande. Au nom des deux proviseurs, des deux lycées d'avouer. Au nom des deux proviseurs, de tous les proviseurs de Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de ne compter que sur ce que vous avez appris. Et retenez quelque chose. Si dans la salle de classe, vous n'avez pas été pris, alors que vous avez triché. Parce que vous avez été malin. Vous êtes passé entre les mailles d'un filet. Mais pas entre les mailles de tous les filets. Parce qu'il y a d'autres moteurs de contrôle aussi. A la correction, on peut vous prendre. A la correction, vous pouvez être pris. Donc, sachez cela. Si vous n'êtes pas pris à la correction, à la délibération, vous pouvez être pris aussi. Même à la délibération. La délibération, c'est-à-dire au moment où on déclare les gens admis, ceux qui sont admis, ceux qui ont échoué, etc. Le jury qui se tient pour déterminer ceux qui sont admis, ceux qui ont échoué, etc. A ce niveau-là aussi, on peut vous prendre. Donc, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Ça veut dire quoi ? Que vraiment, même si vous avez été malin, que vous pensez avoir échappé à une étape, vous pouvez être pris à l'étape suivante. Donc, il faut faire très attention. Pensez à votre avenir. Pensez à vos parents. Et pensez vraiment à vous-même. Votre dignité, vous ne devez pas la marchander contre des diplômes que vous allez avoir par triché. Mettez toutes les chances de votre côté. Et pensez à vos parents. En tout cas, c'est ce que nous vous demandons. Donc, tournez le dos à la richesse. Merci. Et oui à l'excellence à l'école. On est d'accord là-dessus ? Oui, merci. Ça va se passer comme ça ? Oui, merci. Merci. Ma fille a parlé tout à l'heure de la prison. Il y en a qui ont ri. Moi, j'étais enseignant, on a fait un moment de grève à Guitry en 1986. Deux semaines de prison. Je vous dis, c'est qui, c'est pas grave. Deux prisons. On est là, tout le monde malade. Deux semaines, deux semaines. Où on va faire caca là ? Il n'y a pas de caca. Même si tu t'assoies, c'est que tu es dans le caca. C'est à l'heure, on ne vide pas. Près t'assoie là. Tu ne te fais pas attention, il faut être debout pour qu'il se... Le monsieur qui sait que vous êtes nouveau là, il pisse sur toi, il se lève pour qu'il se... Il fait s'en a des pièces. Il faut parler, il faut accepter. Sinon, ils vont te tuer. Ce n'est pas un bon coin. C'est un coin vraiment qui fait... En fait, il n'y a moi pas à manger. Il y a un qui en avait de la nourriture. Il a mangé tellement il l'a rassagé, il a vomi. C'est qui l'a vomi ? Les autres, ils ont précipé dessus. Pour prendre table, laver, manger. Donc, c'est un coin, c'est un cas. T'as dit, quand tu as vu ce coin, c'est pas la peine de souhaiter qu'un enfant aille là-bas. Alors, je n'ai pas de service, autre chose, de service sexuel. Là, je n'ai pas vraiment pas de ça. Merci bien, merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Nous, on vous fait confiance. Voilà. Nous, on vous fait confiance. On sait que nos professeurs sont parmi les meilleurs de Côte d'Ivoire. Vous le savez aussi. Voilà. Donc, ceux qui vous ont enseigné là, allez-y avec. Vous allez avoir votre vie qui s'est sans problème. Vous avez compris. Ceux qui a su papa et maman ont déjà acheté le poulet, c'est à vous de faire en sorte qu'on fasse les gorgers. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? OK, ça nous a la même. Et toi, et toi. C'est la queue là, c'est la queue là. Voilà, la Présidente va vous donner des cadeaux. Mais on fait la photo, on fait la photo. Alors, pour finir, j'aimerais dire merci. Un grand merci à Madame le ministre qui se bat beaucoup pour l'école d'excellence en Côte d'Ivoire. Et ça, nous ne pouvons pas rester en marge pour ne pas l'accompagner, pour ne pas lui donner encore plus de courage, à vouloir avoir des enfants, de bons enfants d'espoir de demain pour cette nation. Voilà. Et aussi, dit merci à Monsieur le Président de la République aussi, qui n'a pas hésité à choisir une très bonne femme à la tête de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Voilà, et nous saluons vraiment ce choix là. Nous lui disons merci. Et nous disons merci au proviseur, Monsieur Codé, qui n'a pas hésité aussi à accepter de nous suivre encore, accepter de nous encourager à donner aussi lui son mot à tous ces enfants là. Voilà. Alors, chers élèves, nous disons stop à la trichérie et oui à l'excellence.